L'Institut Curie est le premier centre français de lutte contre le cancer. C'est un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers, y compris les plus rares, et un centre de recherche d'excellence et de renommée internationale. 13 unités mixtes de recherche, 88 équipes, près de 1300 collaborateurs, de 77 nationalités différentes, travaillent à faire progresser la connaissance du vivant et des dérégulations à l'origine des cancers. Mais qui sont-ils ? Qui sont ces femmes et ces hommes de science qui cherchent à développer de nouvelles thérapeutiques pour mieux lutter contre le cancer ? « Tête chercheuse » est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs de l'Institut Curie, qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Pour le premier épisode de ce podcast, j'ai rencontré Stéphanie Descroix. Stéphanie Descroix est directrice de recherche CNRS. Elle est à la tête d'une équipe spécialisée en micro-fluidiques de l'Unité physique des cellules et cancers à l'Institut Curie. Ces travaux portent sur l'élaboration de tumeurs sur puces. Ces tumeurs sur puces révolutionnent l'étude des cancers. Ils doivent permettre d'étudier plus précisément le micro-environnement tumoral et de tester l'efficacité de traitements anticancéreux de manière personnalisée. Stéphanie Descroix travaille à l'interface entre la biologie et la physique. Elle cherche à comprendre les mécanismes du vivant en utilisant des outils de la physique. Stéphanie Descroix est une chercheuse heureuse et joyeuse. Elle est passionnée par son domaine d'études. Elle m'a donné rendez-vous dans son bureau, à deux pas de la montagne Sainte-Geneviève à Paris. La première phrase qu'elle m'édite, c'est « Dans mon équipe, on fabrique pas mal de choses, on est un peu des artisans. Alors je lui ai demandé ce qu'il fabriquait exactement. » Alors nous, dans notre équipe, on fabrique des puces. Alors, il n'y a pas les petits animaux. On appelle ça des puces parce que ça utilise les mêmes méthodes que les puces micro-électroniques qu'on a dans nos ordinateurs. Et en plus, les puces, qu'est-ce que c'est ? C'est des petits objets dans lesquels on va contrôler comment des liquides vont s'écouler. Et ça, on va le faire dans des canaux, en général, des canaux ou des petites chambres qui ont des dimensions micrométriques, c'est-à-dire à peu près de la taille d'un diamètre d'un cheveu. C'est des choses toutes petites. En gros, c'est de la micro-plomberie. Si vous regardez ça de haut, vous imaginez que vous avez quelque chose qui est à peu près grand comme une carte de crédit. À l'intérieur, il y a des petits ronds, des petits serpentins, par exemple, des petits canaux. Et nous, on va faire des choses à l'intérieur de tout ça et on fabrique ces petites choses-là. Et ça, on va le faire pour étudier des mécanismes biologiques. Et c'est ça, la micro-fluidique ? C'est ça, la micro-fluidique. Alors, la micro-fluidique, il y a une vraie définition, je peux vous la donner. C'est l'étude des écoulements de fluides, qu'ils soient soit des liquides, soit des gaz, dans des canaux de dimension micrométrique, c'est-à-dire un diamètre d'un cheveu, c'est à peu près 100 micromètres. 100 microns, on appelle ça un micromètre, un micron, c'est la même chose. Voilà, ça, c'est la vraie définition. L'autre façon de dire, c'est micro-plomberie, parce que ça marche exactement ça, c'est comme votre plomberie, sauf que vous faites ça à une échelle toute petite. Et pourquoi c'est particulier ? Parce que les liquides, notamment, ne se comportent pas de la même façon si vous les mettez dans un gros tuyau ou dans un tout petit tuyau. Ah oui ? Une façon qu'on a classiquement d'expliquer qu'il y a des choses différentes, imaginez quand vous regardez une rivière s'écouler au-dessus d'un pont, et il y a des poteaux qui tiennent le pont. En général, autour des poteaux, vous voyez des espèces de petits ronds, comme ça, on appelle ça de la turbulence. Si vous faites la même chose en micro-fluidique, vous ne voyez jamais ça. Et en fait, si vous mettez un liquide bleu, un liquide jaune, vous allez juste les voir s'écouler côte à côte, et jamais vous verrez ces petits ronds qui se mélangent. Tout ça pour dire que la physique, à cette échelle-là, a un certain nombre de particularités qui font que c'est intéressant de travailler dans ces systèmes qui sont tout petits. Eh bien, j'ai tout compris. J'ai compris ? Oui, formidable. Il y a d'autres choses. Par exemple, travailler à une échelle toute petite fait que la gravité, qui nous intéresse tous ici, devient une force qui est négligeable, par exemple. Donc, ces échelles micrométriques, il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont différentes. Et c'est celles qu'on va en partie les exploiter pour aller... Alors, la micro-fluidique ne fait pas que de la biologie, elle fait de la chimie, elle fait de la physique fondamentale. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine de l'énergie, parce qu'il y a une échelle encore plus petite qu'à l'échelle nano, c'est-à-dire mille fois plus petite. Il y a encore d'autres phénomènes physiques hyper compliqués que je ne serais pas capable de vous expliquer, mais qu'on peut utiliser pour des questions environnementales, énergie. Donc, c'est vraiment un domaine qui est très interdisciplinaire. Et c'est grâce à la micro-fluidique que Stéphanie Descroix et son équipe fabriquent des organes sur puces. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ces puces micro-fluidiques pour recréer in vitro, c'est-à-dire pas dans le corps humain, un certain nombre de caractéristiques d'un organe. En fait, si on veut comprendre des maladies, si on veut tester des nouveaux médicaments, bon, alors le Graal, ce serait de le faire sur l'homme, on comprend assez aisément que ça pose des difficultés. Une autre façon de le faire, c'est d'utiliser des animaux, notamment les souris. Ça marche très bien dans une certaine mesure, ça pose des questions éthiques, bien évidemment, et on sait aussi qu'une souris, ce n'est pas un homme et qu'il y a un certain nombre de limitations. Ou l'autre façon de faire des biologistes, c'est de prendre des espèces de coupelles, qu'on appelle des boîtes de pétri, qui sont des coupelles en plastique, et de mettre des cellules et de les faire pousser comme une couche de cellules, donc en deux dimensions, ce qu'on appelle la culture cellulaire, exactement. Mais ça, c'est en deux dimensions. Quand on se regarde, vous et moi, on voit bien qu'on est tridimensionnel. Et donc, ça pose aussi un certain nombre de limitations. On sait aussi que les cellules, quand elles sont sur du plastique, elles ressentent quelque chose de très dur, ce qui n'est pas la réalité des tissus de notre corps humain. Elles le sentent ? Elles le sentent, ah oui, oui, complètement. Les cellules, il y a des vieux travaux qui ont montré que si vous prenez des cellules souches et vous les mettez sur des supports de rigidité différentes, elles vont se différencier en différents types cellulaires. En fonction du support ? En fonction de la rigidité du support. Les cellules, elles sont incroyables. Elles sentent tellement de choses. Elles sont géniales. Donc, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut avoir des systèmes entre l'animal et cette culture 2D qui vont être peut-être un petit peu plus biomimétiques ? Et donc, c'est pour ça qu'on utilise ces puces microfluidiques. Parce que dans ces puces microfluidiques, on est capable de contrôler pas mal de choses. On est capable de contrôler l'architecture, de mettre les cellules en 3D. Je ne sais pas si c'est hyper clair pour les gens, ça, mais les cellules dans notre corps humain, elles ne sont pas celles qui sont dans le sang, en train de flotter comme ça dans de l'eau. Elles sont dans ce qu'on appelle une matrice extracellulaire. C'est un espèce de réseau. Je dis souvent aux gens, imaginez spaghetti-boulette. Donc, les spaghettis, ce serait le réseau, et les boulettes, ce serait les cellules. D'accord. Voilà. Donc, on a cette matrice qu'on appelle la matrice extracellulaire, qui est essentiellement du collagène, la même chose que ce qu'on met dans nos crèmes pour être plus belles ou plus beaux. Et donc, dans l'intérieur de ces puces microfluidiques, on est capable de recréer cette matrice extracellulaire, de mettre les cellules en 3D, c'est-à-dire qu'elles sentent tout autour d'elles ce qui se passe, éventuellement de recréer l'architecture de l'organe. On travaille notamment avec ma collègue Daniela Vignevitch sur l'intestin. Et l'intestin a une structure très particulière. Mais pas que ça. Dans un organe, il y a différents types de cellules. Il y a des cellules qu'on appelle épithélia, il y a des fibroblastes, des cellules immunitaires, des neurones, ce que vous voulez. Donc, on remet les différents types cellulaires. On peut aussi, à l'intérieur des puces microfluidiques, recréer les forces que les cellules sentent quand elles sont aussi dans le corps humain. Elles sentent aussi les forces, les cellules. Des cellules de poumon passent leur vie, quand vous respirez, à s'étirer, à se contracter, s'étirer, compresser. L'intestin, c'est pareil. L'intestin, pour que la nourriture avance à l'intérieur du tract intestinal, il y a des muscles tout autour qui se contractent les uns après les autres, comme ça. On appelle ça le mouvement péristaltique. Et si vous regardez ce que ça fait à l'échelle d'une cellule, ça fait, je suis étiré, je suis compressé, je suis étiré, je suis compressé. Nous, on peut faire ça à l'intérieur des puces microfluidiques. Et puis, il y a aussi tout le côté qu'on appelle physico-chimique, c'est-à-dire que les cellules sont dans nos spaghettis-boulettes, mais il y a une sauce tout autour. C'est encore la métaphore de la sauce, mais ça marche. Et cette sauce-là, elle peut être plus ou moins acide, elle peut avoir plus ou moins d'oxygène, elle peut avoir des molécules qui vont leur dire « tu dois devenir ce type de cellule-là ». Et ça, on peut aussi le contrôler, puisqu'on peut contrôler les liquides. Comment vous faites pratiquement ? C'est-à-dire que vous prenez des cellules d'un organe et vous le mettez dans ces micro-tubes ? Oui, alors... Non, mais parce que... Si, si, c'est un peu ça l'idée. On prend des cellules, alors ça dépend du type, on fait aussi bien un rein qu'une tumeur. La tumeur, c'est le plus simple, je peux vous expliquer. La tumeur, ce qu'on fait, c'est que là, on en est au moment, et on est hyper content de ça, hyper excité par ça, ou on le fait à partir de cellules de patients. Donc, on récupère une pièce chirurgicale de quelqu'un à qui on a enlevé, par exemple, une tumeur du sein ou une tumeur du poumon. On enlève les cellules de cette tumeur, on les récupère, les différents types de cellules, par exemple les cellules cancéreuses et les cellules immunitaires de ce même patient, on les prend, on les mélange avec du collagène quand il n'est pas encore devenu comme une jelly, comme un gel, mais juste une solution, un liquide, on les met dedans et on les met à l'intérieur de nos systèmes microfluidiques. Et là, en 3D, on reconstitue ce qu'on appelle le microenvironnement tumorale, c'est-à-dire des cellules tumorales avec leurs cellules immunitaires dans un enchevêtrement 3D. comme ils l'étaient ou comme ils seraient sur un patient. Voilà. Alors, on n'est pas parfait, on n'a pas exactement la structure qu'on appelle topographique, c'est-à-dire que vous ne contrôlez pas la distance cellule-cellule exactement, mais par contre, on recrée quelque chose qui est beaucoup plus près de la tumeur que si on mettait les cellules en 2D. Mais ce que sentent les cellules, c'est vraiment le gel, c'est vraiment les spaghettis qu'elles sentent. Mes boulettes, là, elles ne sentent que les spaghettis. Et moi, je peux contrôler si je mets des gros spaghettis, des petites spaghettis ou beaucoup de spaghettis en fonction du diamètre de vos canaux ? Non, en fonction de la solution que j'injecte à l'intérieur de mes canaux. Ça, c'est moi qui la contrôle. D'accord. Et c'est cette solution-là qui va devenir un réseau de fibres et qui va former cette matrice de collagène. Et moi, je la prépare en amont. Vraiment, je la prépare, quoi. La tambouille ? C'est la tambouille, exactement. C'est ma petite cuisine. Je la prépare, je mets mes cellules avec, je l'injecte, je mets ça à 37 degrés, comme un petit gâteau. Et là, mes fibres vont se former. Et donc, je vais directement avoir des cellules qui vont se retrouver dans cet enchevretrement de fibres dont j'aurai contrôlé moi-même la composition. C'est absolument vertigineux, non ? C'est faux. C'est trop marrant. Et l'autre truc qu'on peut faire... Ça vous amuse ? Ah, moi, ça m'amuse énormément. Non, c'est un métier qui est génial parce qu'on a beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions, beaucoup de tristesses. Mais quand on a des joies, elles sont tellement intenses que... Non, c'est hyper excitant. Oui, je crois qu'on s'amuse beaucoup. On est très sérieux sur plein d'aspects, sur la façon dont on réalise notre science. Mais moi, je dis souvent, et je le dis à mes gamins aussi, c'est que je trouve que c'est un des rares métiers où on a ce truc qui est vraiment de l'enfance. C'est-à-dire que quand un étudiant arrive et vous dit, mais regarde, c'est génial, j'ai réussi à avoir... Regarde l'image où c'est ouf, c'est pas du tout ce qu'on voulait, mais en fait, c'est génial. Cette émotion devant un résultat scientifique, pour moi, est de l'ordre de l'enfance quand vous vous émerveillez, je sais pas, devant les cadeaux de Noël, le matin de Noël, quoi. C'est un truc de malade. Et je sais pas, je pense qu'il y a d'autres métiers où on a ça, je sais qu'on est chanceux de pouvoir avoir ces moments-là. Stéphanie Descroix fabrique des organes et des tumeurs sur puces. Cette technologie de pointe permet de faire des progrès considérables dans la lutte contre le cancer. J'ai été étonnée, au début de notre conversation, de l'entendre parler de beauté. Stéphanie Descroix voit de la beauté dans la micro-fluidique. Alors, il y a une beauté de fer. Nous, on est dans un... Je vais vous montrer. Nous, on fait les puces, comme on a dit. Et nous, on les fait nous-mêmes, les puces. C'est-à-dire qu'on fabrique. Je dis souvent qu'on est un peu comme le chocolatier qui fait ses œufs de Pâques en chocolat. Sauf que nous, on les fait dans un matériau qui n'est pas du chocolat et ça ne se mange pas. Donc, c'est moins marrant. Mais on a plein d'étapes qu'on appelle des étapes de moulage. Exactement comme le chocolatier. Sauf que nos moules, ils ont des dimensions qui sont toutes petites, on a dit, micrométriques. Et on vient fabriquer nos moules. Ouais. Couler notre matériau. Ouais. Qui est le même que ce qu'on a dans les implants mammaires. Le PDMS, mais peu importe. Ensuite, on vient démouler, exactement comme le chocolatier. Et après, vous avez fait un morceau et vous voulez le coller sur l'autre parce que nous, on veut qu'il y ait des liquides qui puissent passer à travers nos plomberies. parce qu'en fait, nos plomberies, elles sont faites grâce à ce moulage. Et en fait, pour faire ça, c'est comme le chocolatier. Vous savez, il prend les deux morceaux de l'œuf de Pâques. Il chauffe un peu pour que le chocolat fonde et plop, il les met ensemble. Et nous, on fait ça avec une chimie un peu particulière qui s'appelle les plasmas, mais ça n'a aucune importance. Donc, on est vraiment, on fabrique nos objets. D'accord. Sauf qu'on ne les mange pas. Donc, en fait, c'est de la technologie. C'est technique. C'est purement technologique. C'est purement technologique. On fait beaucoup d'impressions 3D, par exemple. On est les petits, on est un peu les géotrouve-tout, les biologistes. Si on peut se définir comme ça. C'est-à-dire qu'on imagine, on conçoit et on fabrique. Et après, on joue avec les objets qu'on a fabriqués. Mais ce qui est hyper sympa, c'est qu'on fait les objets dont on a besoin. Là, par exemple, ce que j'ai devant moi, c'est des systèmes pour aller étudier des biopsies de patients. Pour pouvoir étudier, on a notre objectif de faire nos patients sur puce pour pouvoir tester des médicaments directement sur les cellules des patients. Ça, ce n'est pas encore le cas. Bon. C'est l'avir. C'est ce dont vous rêvez. C'est ce dont je rêve dans 5 ans. Que ces systèmes-là, ils soient en clinique à l'hôpital et qu'on prenne des biopsies des patientes, qu'on teste en 3D comment les cellules des patientes répondent à 4 traitements et qu'on dise cette patiente-là ou ce patient-là, c'est ce traitement-là qu'il faut lui donner parce que c'est celui qui marche. Parce qu'en fait, à terme, sur ces puces, on pourrait tester les différents traitements possibles et vous pourriez voir comment réagit la tumeur, quand il s'agit de tumeur, comment réagit la tumeur à ces traitements et donc de pouvoir choisir le meilleur traitement pour ce patient-là. Donc de personnaliser les traitements. Exactement. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Aujourd'hui, on a déjà des outils pour faire de la médecine personnalisée. On va chercher certaines mutations et on sait qu'il faut donner certains médicaments spécifiques, certains traitements spécifiques. Là, l'idée, ce serait d'avoir une médecine personnalisée qu'on appelle fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on prendrait des biopsies des patients, on récupérait les cellules tumorales, les cellules immunitaires et peut-être d'autres cellules qu'on appelle les fibroblastes. On les mettrait à l'intérieur des puissants 3D dans ces gels. On viendrait tester et on dirait M. X, Mme Y, c'est traitement Z, traitement W. C'est celui-là qui marche sur les 10 traitements. Et on donnerait le traitement aux patients. Et ça, l'objectif, ce serait de le faire en quelques jours. Le temps est un facteur déterminant pour soigner les cancers. La micro-fluidique permet d'aller plus vite et de mieux adapter les traitements aux patients. Donc ça pourrait être le traitement, participer au traitement de l'avenir. Ah bah je... Vous y comptez. Je ne sais pas si j'y compte. J'essaye et j'espère fortement que ces systèmes-là... Et c'est là où c'est incroyable d'être accuré parce que là, on a un essai clinique qui va commencer dans les prochains mois sur des patientes de cancer du sein où justement, on va évaluer plus finement le caractère prédictif de ces objets. C'est-à-dire qu'on va prendre des patientes tôt dans leur maladie à qui on sait qu'on donne toujours le même type de médicament, de traitement et on va donner la même chose à la puce. La patiente, on va la suivre et puis on va regarder ce que donne la puce mais sur du plus court terme. Si ça, ça marche dans un deuxième temps, on va partir sur des patientes qui sont plus tard dans la maladie avec des stades plus tardifs, plus complexes sur lesquels les choix thérapeutiques sont un peu restreints et on va tester les médicaments. Et là, on va faire quelque chose, un essai clinique interventionnel où en fonction de ce qu'on voit sur la puce, on va donner le traitement à la patiente. Donc oui, j'espère, je suis ultra excitée par ça. Mais non, parce que, et donc, pourquoi c'est génial d'être à Curie ? Pour ça, parce qu'on le fait avec des médecins, on a accès à des échantillons, on a accès à des questions cliniques, moi, je ne serais pas capable de le faire toute seule et eux, ils sont hyper ouverts à, c'est des objets technologiques quand même, vous avez raison ce qu'on fait. Là, ils se disent, non, mais génial, attends, ton truc, comment ça peut marcher, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, mais si je te donne ça, essaye ça, qu'est-ce qu'il y a ? Et on se fait des réunions régulières et ça, c'est génial. Et pour nos jeunes, travailler sur des échantillons de patients, ça change tout. Il y a un supplément d'âme, ce n'est pas la même chose quand vous prenez vos cultures cellulaires que vous faites pousser tous les jours et on dit, ok, bon, c'est mort, il y a de la contamination, machin, bon, tant pis, c'est comme ça. Quand vous allez et que c'est un échantillon et que c'est une tumeur de quelqu'un, ben vous, c'est, ouais, je pense, le supplément d'âme pour moi, c'est exactement ça et ça, c'est incroyable. C'est génial parce que vous avez les yeux qui brillent quand vous en parlez, vous avez... J'adore, j'adore, je trouve que, un, je trouve que j'ai un métier génial et deux, je trouve que je travaille dans un endroit incroyable. Stéphanie Descroix travaille à l'Institut Curie depuis 2012 et son enthousiasme est intact. Stéphanie Descroix parle de la recherche comme d'un jeu et l'on perçoit dans sa voix un plaisir presque enfantin. On s'amuse, c'est-à-dire, on s'amuse avec des questions scientifiques sérieuses mais l'imagination qu'il faut pour essayer de trouver des solutions, c'est aussi ça, l'amusement. Et l'amusement aussi, c'est l'amusement de comprendre quand vous avez un problème, je ne sais pas, chez vous, je ne sais pas, un truc qui fuit et que d'un coup, vous arrivez à trouver que si vous avez mis ça comme ça et que vous avez conseillé une brosse à dos à droite et ben pouf, ça ne fuit pas, il y a une vraie satisfaction à réussir à faire. Là, c'est pareil, quand on veut faire une puce pour aller poser une question et qu'on arrive à faire la puce qui répond à toutes nos demandes, c'est hyper satisfaisant et quand grâce à ça, on arrive à comprendre un petit bout de quelque chose, ben c'est hyper satisfaisant. c'est la micro-plomberie, c'est exactement la micro-plomberie, j'ai failli parler de chasse d'eau, je me suis dit non, on peut pas, mais ce qui est étonnant c'est que quand même on parle de cancer, ça c'est pas marrant, ça c'est pas marrant et j'ai l'impression que l'aspect mortel d'une certaine, enfin oui mortel, n'est pas très présent. c'est une vraie question que vous posez. Non, je trouve que c'est pas du tout un jugement. Non, 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 mais c'est une vraie question mais je pense qu'elle est importante votre question. J'ai plein de façons d'y répondre. Une, c'est que si on veut être capable de comprendre, de s'extasier et d'être enthousiasmé par ce qu'on fait, on peut pas être que dans cette question-là. Ça c'est une évidence. Par contre, c'est ce que je vous disais sur le supplément d'âme, je pense que l'énergie qu'on y met c'est aussi parce qu'on sait que c'est important. Et bon, on va pas se raconter nos vies mais on a tous autour de nous. Je pense que le cancer est suffisamment important. Et l'autre truc, c'est que moi, Curie, ils m'ont demandé cette année de les aider dans leur campagne de donateurs et j'ai rencontré plein de gens riches et moins riches et ça c'est incroyable. C'est-à-dire que là, la valeur de l'énergie que les gens mettent pour que ça marche pour nous, elle est incroyable. Moi, j'ai été hyper touchée et je me sens très obligée de ça. Donc oui, il y a quelque chose d'important autour de... On sait, on sait à la fin que ça peut aider et il faut que ça aide parce qu'il y en a clairement besoin parce qu'on est sur un truc vital. Et je vous dis ça, les donateurs, ça oblige. Ça booste parce que vous avez ces gens incroyables qui se donnent du mal comme des fous pour apporter un peu de sous, parfois beaucoup, mais en tout cas qui mettent tellement d'énergie, tellement de cœur et c'est souvent des gens qui ont été touchés par des histoires dramatiques, pas que, mais aussi, que c'est à la fois un boost d'énergie et à la fois une vraie responsabilité. Pour que je comprenne bien la fabrication des organes sur puce, Stéphanie Descroix m'emmène voir les laboratoires, quelques étages au-dessus de son bureau. En fait, ici, on est à Curie, mais on est aussi dans ce qu'on appelle un labex de l'université PSL qui s'appelle l'Institut Pierre-Gide-Leugène. Et en fait, ce bâtiment appartient à la mairie de Paris qui a décidé de le mettre à disposition d'une opération scientifique. Donc ici, vous avez des gens de l'Institut Curie, de l'École Normale Supérieure, de l'École Normale Supérieure de Physique Chimie Industrielle et de Chimie Paris. Et on a la chance d'avoir une plateforme technologique qui nous aide justement dans la fabrication de toutes ces puces. Et c'est là où on est ici. Et je vais vous montrer ce que c'est une salle blanche. Une salle où il n'y a pas de poussière. Alors une salle blanche, c'est ça. Donc ici, pour rentrer, vous avez un sas et vous devez venir avec une blouse particulière, une charlotte particulière, des gants particuliers pour ne faire rentrer aucune poussière à l'intérieur de cette onde. Salut ! Donc voilà. Et donc on a des salles avec des niveaux de poussière différents. Salle blanche, ça veut dire qu'il y a très peu de poussière. Et ici, là-bas, on a ce qu'on a, une salle grise. C'est-à-dire que l'air est renouvelé, filtré, mais un petit peu moins que dans la salle... Mais ici, c'est une autre façon de fabriquer les puces, un peu comme chez nous, mais on peut aussi faire des puces en plastique pour faire utiliser la même chose que toutes les fabrications plastiques. Comme par exemple quand on faisait les barquettes de tomates cerises avant en plastique. On en avait fait plus en plastique. Voilà, ça ressemble à ça. Dans le prochain épisode de Tête Chercheuse, Stéphanie Descroix continuera de nous faire visiter son laboratoire dans lequel elle fabrique des organes et des tumeurs sur puces. Bonjour ! Bonjour ! Tête Chercheuse est un podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs de l'Institut Curie qui ouvrent la voie à de nouvelles connaissances et donnent à entendre la complexité du vivant. Tête Chercheuse est un podcast réalisé par Alice Torrance, mixé par Benjamin Touron et écrit par Zoé Varier. Musique originale Alissane Brassac, production Chloé Tavitian et Camille Juzot. Sous-titrage Société Radio-Canada